Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année. Au nom de toute l'équipe pricing, je vous souhaite une excellente année 2020. Nous vous accompagnons depuis 2018 vers plus de performances dans vos achats d'énergie. Et je vous assure que cette année, nous serons de nouveau à vos côtés pour plus de pertinence et un meilleur opéra sur les marchés d'énergie. Quelles sont les informations clés de ces débuts d'année ? Il y en a 4 dont je dois vous parler. Les niveaux de stockage, actuellement des stockages records avec la profusion du gaz naturel liquéfié, mais également un hiver doux. En effet, ce début d'hiver 2020 est plutôt doux, donc baisse de consommation, baisse des prix. Nous avons aussi la résolution du conflit entre l'Ukraine et la Russie pour le transit du gaz vers l'Europe. Et quatrièmement, nous avons le Brexit. Et dans ce cadre-là, nous aurons de la volatilité sur du prix du CO2, mais également sur les prix des marchés d'énergie. Donc des prix bas, des possibilités de baisse supplémentaire, ça c'est pour la part opportunité. En revanche, le risque de rebond est permanent. Nous allons voir maintenant concrètement comment saisir ces opportunités en limitant les prises de risque avec ce contexte début d'année très particulier. Concrètement, nous sommes en plein hiver, mais les prix sont bas. Nous évoquons un risque de rebond, mais les contours de ce risque ne sont pas encore nets. Le mieux à faire actuellement, c'est de réaliser un bilan avec votre interlocuteur commercial. Basiquement, nous avons deux possibilités. Vous avez besoin d'énergie à court terme ? C'est le moment de renouveler vos contrats. Si vous avez une échéance en 2020, le timing est parfait. Enfin, vous avez déjà couvert vos besoins d'énergie en 2019 pour cette année ? Pas de souci, on peut dès à présent construire une stratégie pour les trois prochaines années, en l'anticipant au mieux grâce à ce contexte favorable. Pour mettre en œuvre vos décisions, privilégiez un contact direct avec votre interlocuteur commercial. Sinon, posez vos questions ici, en commentaire. Si le contexte change fortement d'ici la publication de notre prochaine vidéo, je reviendrai poster sur nos réseaux un update des marchés d'énergie. D'ici là, restez connectés et à très bientôt.